Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil photo folding. Il s'agit d'un Kodak 620 qui est équipé d'un objectif 100 mm ouvrant à 6,3. C'est un appareil qui a été fabriqué entre 1932 et 1937. Il a cohabité avec le 620 et le 616 qui étaient vendus à la même époque. Mais les formats de pellicule n'étaient pas les mêmes. Donc celui-ci c'est un format de film 620. C'est un appareil qui est assez ancien, 1932-1937. Ce qui est toujours étonnant sur ces appareils, c'est qu'ils sont souvent en bon état. Et que les chromes ne sont pas piqués, les garnitures ne s'en vont pas, les soufflets sont en bon état. Et même les ciseaux qu'on a ici ne sont pas complètement râpés ou rouillés. Il n'y a pas de trace d'oxydation qui vient en dessous des parties chromées et qui fait des cloques et des bulles. C'est vraiment souvent de bonne qualité. Donc l'utilisation elle est très simple, on a les vitesses qui sont juste en haut. La vitesse la plus rapide c'est 100 et on a deux poses, une pose simple et une pose double. Donc pas besoin d'armer, on vient déclencher directement. La vitesse la plus lente 25 et on a pose simple et une pose double. Ouverture fermeture du diaphragme juste en bas. Les réglages sont très fluides. Et on a le réglage de la distance qui est comme ceci. On a des petits crans et on sent qu'il y a un petit arrêt sur le réglage. Donc on a un viseur, un viseur haut qui est comme ceci. Et je vais ouvrir le dos de l'appareil. Donc là on a encore les références du film, Kodak 620. On voit l'intérieur du folding. Et voilà. On a un petit arrêt sur le réglage. On a un petit arrêt sur le réglage. Sous-titrage ST' 501